Une lettre ouverte de la FQM sur l'Internet au débit. Est-ce qu'il y a des problèmes à ce niveau à la Noray aussi, ou si l'ensemble de la municipalité est bien couverte? Non, on a des problèmes à la Noray. Il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas couverts. Puis, on a, par exemple, dans le petit bois d'auterie, sur la montée d'auterie, autant dans le rang Saint-Henri, même dans le rang Saint-François sont desservis. Puis, on a une conseillère qui est là. Ils sont desservis, eux autres, par le nom de l'entreprise. Mais c'est de la fibre optique. Puis, malgré ça, il y a des fois où est-ce que ça se trouve carrément à débarquer d'Internet. Puis, on l'a perdu à la fin de la séance. Dans la séance, on l'a perdu peut-être 5-10 minutes avant la fin de la séance. Puis, elle n'a pas été capable de se rebrancher. Fait qu'effectivement, on a des problèmes. C'est pour ça que j'ai publié la lettre sur mon Facebook. Et puis, étant donné que je suis administrateur à la FQM, c'est notre président qui a publié ça. Fait que j'ai demandé d'en faire parvenir une copie. Moi aussi, je l'ai publié parce qu'on fait beaucoup de pression au niveau gouvernemental. D'ailleurs, la semaine dernière, on était en rencontre avec la ministre de l'Économie, avec le conseil d'administration de la FQM. Et puis, il y a une personne qui était en train d'y parler d'Internet, justement, puis ça a coupé. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits au Québec où est-ce que c'est une priorité du gouvernement. Mais il y a beaucoup de complications à cause, comme M. Demers dit dans sa lettre, il y a beaucoup de problématiques au niveau des poteaux avec Belle. C'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de collaboration de Belle-Canada. Et puis, les gens sont obligés d'attendre après eux autres pour avoir accès aux poteaux quand ça ne devrait pas. Fait que lui, il demande au CTRB d'intervenir. Fait que c'est ça. Puis, je vous dirais, on a eu des rencontres avec plusieurs ministres depuis deux ou trois semaines. Et puis, on leur en parle toutes. On a parlé avec M. Fitzgibbon, on a parlé avec Mme Proulx lundi. Hier, on avait une rencontre avec la ministre, Mme Laforêt, la ministre des Affaires municipales. Donc, il y a de la pression qui se met à tous les niveaux sur ça. Et là, vous aimeriez que le fédéral, par l'entremise du CRTC, intervienne dans le dossier? Oui, bien effectivement, ce qu'on voudrait, c'est que le CRTC prenne des actions avec Bell pour leur expliquer qu'ils n'ont pas à régimenter eux autres, les autres entreprises qui veulent se brancher. Parce que souvent, ils sont obligés de passer pour le… Je pense que c'est de la location de poteaux ou je ne sais pas trop. Ce n'est pas des gros montants par année, mais ça prend une autorisation de Bell. Puis souvent, eux autres, ils ne répondent pas ou ils prolongent. C'est ce qui fait que les entreprises ont de la difficulté à avoir accès aux poteaux pour donner le service.